Dans cette vidéo, nous allons voir comment maîtriser la position de sécurité, prérequis indispensable pour se sentir à l'aise sur un bateau d'aviron et surtout se sentir en sécurité. La position de sécurité est jambes tendues, bras tendus, les deux mains collées l'une à l'autre. La main gauche est au-dessus et la main droite vient se positionner dans le creux de la main gauche. Les palettes restent bien à plat sur l'eau, ni au-dessus, ni au fond de l'eau. Le bateau penche à gauche, car la main gauche est beaucoup trop basse par rapport à la main droite. L'écart est très important. Idem du côté droit, cette fois-ci c'est la main droite qui est beaucoup trop basse par rapport à la main gauche. Pour établir l'équilibre, rapprochez les deux mains, les collez l'une à l'autre, toujours jambes tendues, bras tendus. Pour dédramatiser la situation, faire giter le bateau, c'est un exercice simple et très efficace. Il consiste à faire pencher le bateau alternativement à droite, puis à gauche. Voilà, très bien. Remets-toi en position de sécurité. Les mains bien collées l'une sur l'autre. Ok, et là tu peux partir à ramer. Les palettes doivent être bien posées à plat sur l'eau, non pas en l'air comme ça. Car sinon, il y a une perte d'équilibre, comme sur cette image. Le bateau penche. Par réflexe, les rameuses ont tendance à vouloir lâcher les rames et s'accrocher au bateau. C'est une erreur. Il ne faut jamais lâcher ses rames. La solution est de recoller les mains l'une à l'autre et de mettre les pelles à plat sur l'eau. Si le rameur commet l'erreur de lâcher ses deux rames, il ne faut pas s'affoler. Il faut aller chercher tranquillement la première en se penchant le moins possible, puis la deuxième sans lâcher la première, bien entendu. Enfin, si on doit lâcher une rame pour une raison ou une autre, par exemple, boire, il suffit de bloquer ses rames en laissant toujours les deux poignées bien collées l'une à l'autre. Ainsi, si les palettes sont à plat sur l'eau, le bateau restera stable. Que ce soit la situation, il faut respecter les règles de base. Les deux poignées des pelles collées l'une à l'autre, à la même hauteur. Même dans des situations extrêmes. Ne jamais lâcher ses rames. Jamais. Mais si c'est pour une médaille ou pour une victoire, il suffit de respecter, encore une fois, les règles de base. Sinon, on tombe dans l'eau. Mais si ces principes sont respectés, alors tout est possible. A vous de jouer. A vous de jouer. – Sous-titrage FR 2021